Plongé avec moi dans les méandres de l'esprit humain, là où la perception se mêle à la réalité, pour créer un monde aussi fascinant que troublant. Un matin, Victor Sarin, un homme ordinaire, doré dans son humble demeure du Tennessee. Mais ce matin-là, rien n'est ordinaire. Ce qu'il voit devant lui défie toutes les lois de la nature. En effet, son colocataire, qu'il connaît pourtant depuis des années, est méconnaissable. Ses oreilles sont devenues pointues, ses yeux semblent avoir doublé de taille, et sa bouche, sa bouche est attirée jusqu'aux extrémités de son visage, dans une déformation grotesque. Un frisson parcourt alors l'échine de Victor, et se sent envahi par une vague de terreur indicible. Il se demande s'il a basculé dans un monde parallèle, un monde de démons, où la réalité n'a plus sa place. C'est ainsi que débute le cauchemar de Victor Sarin. Une expérience qui le plonge dans les abîmes de l'âme humaine, là où les frontières entre le réel et l'imaginaire s'estomplent, pour laisser place à une réalité déformée, tordue, où les visages deviennent des masques de monstres, et où la normalité n'a plus cours. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette distorsion de la réalité, cette transformation effrayante des traits familiers en caricatures monstrueuses ? La réponse à cette question réside dans un trouble visuel rare, méconnu, effrayant, nommé Rosopo-Metamorpopsie, appelé PMO. Ce trouble, qui touche une infime partie de la population, alterne la perception des visages, sans pour autant empêcher leur reconnaissance. Imaginez le cauchemar de voir ses proches, complètement déformés, ressemblant à des visions de l'enfer. Pour Victor, cela se traduit par des visions d'horreur, des visages déformés, des traits exagérés, et une véritable descente aux enfers visuels. Mais il n'est pas le seul à vivre cette épreuve. D'autres personnes atteintes de PMO décrivent des visions tout aussi effrayantes. Des visages d'elfes, des moitié de visages inversés, des couleurs étranges, des mouvements constants. Chaque expérience est unique, mais toutes partagent cette sensation d'être prisonnière d'un monde où la normalité n'existe plus. Mais pourquoi cette maladie est-elle si méconnue et si peu étudiée ? La réponse réside dans sa rareté. Seulement une poignée de cas ont été rapportés dans la littérature scientifique, rendant la PMO un mystère pour les chercheurs du monde entier. Pourtant, malgré sa rareté, cette maladie pourra des conséquences dévastatrices sur la vie des personnes qui en sont atteintes. Pour Victor, cela signifie vivre dans des états de constante anxiété, de peur, de confusion et de vision altérée de la réalité. Chaque visage croisé dans la rue, chaque interaction sociale est donc une épreuve, une confrontation avec cette réalité déformée qui l'entoure. Imaginez-vous aller au travail et voir des collègues qui ont des visages de démons. Imaginez dans la rue croiser des gens complètement déformés. Ça doit être une épreuve terrible. Mais au-delà de la souffrance individuelle, la PMO pose des questions fondamentales sur la nature de la réalité, sur la manière dont nous percevons le monde qui nous entoure. Pourquoi certains voient des visages de démons, tandis que d'autres voient des elfes ? Qu'est-ce qui détermine cette perception altérée de la réalité ? Les chercheurs s'interrogent, cherchent des réponses dans les méandres du cerveau humain. Mais pour l'instant, les mystères de la PMO restent entiers. Pourtant, malgré les défis et les difficultés, il y a toujours de l'espoir. Des chercheurs comme Antonio Melo, du Dartmouth College, se sont lancés dans une quête pour mieux comprendre la maladie. Pour trouver des moyens de soulager la souffrance des personnes qui en sont atteintes. Leur travail a déjà permis de faire de grandes avancées dans la compréhension de cette maladie complexe, mais il reste encore beaucoup à faire. En attendant, des personnes comme Victor Sarah continuent de vivre avec la PMO, de lutter contre les démons qui hantent leur quotidien. Leur histoire est une leçon d'espoir, de courage, de résilience face à l'adversité. Ils nous rappellent que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une lueur d'espoir, une possibilité de trouver la lumière au bout du tunnel. Et c'est peut-être là le message le plus important pour nous tous. Dans la lutte contre la maladie, dans la quête de la vérité, nous ne sommes jamais seuls.